Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez de quoi vous occuper durant le confinement. En attendant, les logiciels se mettent à jour, le kernel Linux se met à jour. Et je profite pour vous parler de la sortie d'OBS Studio qui passe de la version 24 à la version 25. Donc c'est ce logiciel qui me permet d'enregistrer cette vidéo. Donc un logiciel libre et open source d'enregistrement vidéo et de streaming en direct que vous allez pouvoir retrouver sous Windows, sous Mac et sous Linux avec la possibilité d'avoir le contrôle des paramètres de ceux qui seront, on va dire, affichés à l'écran et d'arranger, on va dire, les fenêtres de ceux que vous souhaitez, on va dire, montrer. Que ce soit votre fenêtre de jeu, de bureau ou votre fenêtre de webcam. Donc là on voit les premiers sponsors d'OBS et puis après les différentes caractéristiques de ce logiciel qui peut aussi être utilisés dans la création de production professionnelle ou aussi de créer aussi un mode collaboratif. Donc là, sur la page GitHub du projet, donc on voit qu'avec la version 25.0.1, il y a quelques petits changements qui ont été apportés, notamment pour les utilisateurs de Linux qui ne voyaient pas, pour certains d'entre eux, l'affichage de NV1 qu'avec leur carte NVIDIA. Et en dessous, on va retrouver, donc, toutes les nouveautés pour cette version 25. Vous voyez qu'il y en a pas mal pour cette mise à jour, on va dire, majeure. Et j'ai noté quelques-unes, donc, la prise en charge de la capture des jeux vidéo basée sur Vulcan. Et pour cela, il remercie, on va dire, l'équipe d'Ubisoft Montréal. Ils ont aussi ajouté la capture de la fenêtre, par exemple, la fenêtre du navigateur, Internet, de la console. Vous avez aussi maintenant un système d'importation de collection de scènes qui a été ajouté. Le glissé déposé des URL. Vous avez la possibilité de verrouiller, on va dire, le volume sonore des sources audio. Qu'est-ce que j'ai noté ? Lorsque vous mettez, par exemple, OBS en mode pause, eh bien, dans votre barre d'état, vous avez une petite icône pour vous signaler cela. Qu'est-ce que j'ai noté encore ? Ajout de la barre en T dans le mode studio. Et puis, différents raccourcis claviers de sources multimédia pour permettre le contrôle de la lecture. Donc, arrêt, pause, lecture, etc. Et aussi, les paramètres vidéo affichent désormais la résolution de sortie de votre vidéo. Par exemple, vous êtes en 1920x80 et, par exemple, en mode 16 neuvième, etc. Donc, vu que je ne fais que de l'enregistrement et que je ne stream pas, je vais vous montrer tout ce que moi, j'ai vu comme nouveauté. Donc, je vais ouvrir un nouvel OBS. Voilà. Et on va se mettre en plein écran. On va enlever, donc, l'aperçu. Donc, pour des scènes, on peut ajouter une scène. Donc, je vais ajouter la scène 2. Voilà. Et lorsque je viens, donc, sur la scène 2, donc, je peux passer maintenant en mode studio. Et on va mettre la scène 1 ici. Donc, vous avez cette transition, ce fondu que vous pouvez maintenant régler, on va dire, à votre convenance. Donc, je peux sortir de la scène 2. Donc, je vais la supprimer. Voilà. On sort de là. Vous avez maintenant, donc, je disais, on peut capturer des fenêtres composites. Donc, je vais faire cela. On va monter ici un petit peu. Et on va aller dans les préférences. Donc, soit je peux capturer, donc, le tableau de bord inférieur. Je peux aussi capturer Firefox. Donc, ici, il faut que je le mette, que la fenêtre soit affichée. Et si je reviens maintenant dans le bon OBS, voilà. Donc, là, on voit que je peux capturer maintenant la fenêtre de Firefox. Si j'ouvre maintenant un autre navigateur Internet, je peux lancer, par exemple, Google Chrome. Voilà. Et en revenant ici, il devrait, je vais donner un petit peu de temps, mais il devrait m'afficher, normalement, Google Chrome. Donc, je vais essayer de relancer ici dans le réglage. Et là, maintenant, il me trouve le navigateur Google Chrome. Donc, ça peut être aussi le terminal, si vous voulez utiliser le terminal. Donc, je reviens maintenant. Donc, je n'ai plus besoin de la fenêtre composite. Voilà. On a maintenant la capture audio. Donc, je peux modifier ici. Le volume. Et je peux contrôler. Donc, je peux verrouiller le volume. Ainsi, si vous avez fait votre réglage, vous ne risquez pas d'avoir d'accident en faisant glisser les mains, contreusement la souris. Donc, là, votre volume audio est verrouillé. Vous faites, par exemple, votre réglage. Et après, pour que ça ne puisse plus bouger, vous verrouiller le volume sonore. Donc, ça, c'était partie des nouveautés. On va maintenant aller dans les paramètres. Donc, les paramètres, on retrouve. Donc, ça, ça n'a pas vraiment trop changé. Pour le stream. Donc, les services, tous ceux qui streament. Donc, on va retrouver la liste ici. Et pareil pour le serveur. Donc, par défaut, c'est sur auto qui est recommandé. Et après, pour tout ce qui concerne les sorties. Donc, si vous avez une carte graphique Nvidia comme moi, donc, ce sera ici. Vous avez le mode simple. Mais vous pouvez aussi très bien mettre le mode avancé. Voilà. Et je peux, à ce moment, appliquer. Comme ça, j'ai mon mode avancé. Du coup, il faut que je revienne dedans. Voilà, je n'ai pas encore fini avec. Donc, là, on est dans les modes sorties. Vous avez le mode audio. Dans la partie vidéo, donc, comme je vous le disais, on voit maintenant, derrière la résolution de base du canevas ou de la mise à l'échelle, le format d'image qui est en 16 neuvième. Après, vous avez les différents raccourcis clavier que j'ai mis. Donc, CTRL-P, c'est pour éviter l'aperçu. Ce sera plus agréable pour la vidéo. Il y a encore d'autres aperçus ici. Et il y a différentes avancées dans ce panneau. Donc, j'utilise que, du moins, OBS que pour faire l'enregistrement vidéo, donc les paramètres. Donc, les différents paramètres que vous allez voir ici. Donc, je sais que lorsque c'est sorti, j'avais un petit bug. Lorsque, à chaque fois que je faisais appliquer, ça crachait, on va dire, OBS. Et puis, même pas deux heures après, ça a été corrigé. J'ai fait remonter le bug. Et puis, voilà. Donc, maintenant, vous ne devriez plus avoir de bug lorsque vous allez aller dans les paramètres et qu'on allait appliquer un paramètre dans OBS. Donc, après, si je reviens ici dans Fichier, ce qui veut voir des différents... S'il y a quelques nouveautés qui ont été, on va dire, ajoutées ici. Donc là, je ne vais pas vraiment ici. C'est des endroits où je ne vais pas trop fouiner. Et concernant la carte graphique... Voilà. Donc, on voit que la carte graphique... Donc, NVIDIA Settings... Donc, voilà. Je n'ai que 2Go de RAM ici. On voit bien aussi que... Ça utilise bien... Le NVENC ici qui est utilisé. Donc, je vais lancer le deuxième OBS. Juste pour vous montrer la fonction... Donc, pause. Donc, je vais lancer... Ce premier... Donc, du moins, la deuxième fenêtre d'OBS. Et je vais la mettre en pause tout de suite. Et là, on voit que sur l'icône d'OBS, il y a l'icône de pause qui est apparue. Donc, voilà. Donc, je vais dire non. Donc, voilà. C'était simplement pour vous parler des différentes fonctionnalités qui ont été rajoutées sur OBS. Donc, n'hésitez pas à visiter la page GitHub du projet si vous voulez avoir plus d'infos ou de visiter, on va dire, le forum, etc. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada